C'est à vous, c'est à vous. La naturalisation, oh my god ! Obtenir la nationalité française, c'est pire que passer les épreuves du bac ! Des gens te demandent un dossier béton comme ça. Moi, parmi les pièces à fournir, on m'avait demandé de justifier de ma présence sur le territoire français depuis plus de 5 ans. Heureusement que j'avais un ticket de caisse de chez Lidl. J'avais acheté du poulet fumé, du cassoulet, serviette nana. Enfin, vous l'aurez compris, j'avais fait mes courses. Le jour où tu déposes ton dossier, on te fait passer un entretien, donc tu dois faire bonne impression. Moi, je n'étais pas sur mon 31, j'étais sur mon 32. Ah, il fallait me voir, j'étais swag ! J'étais tout en location. Chauve en location. Chauve en location. Mais mon string était en location. J'arrive là, j'étais face à une dame, elle me pose des questions du genre. Pouvez-vous nous dire qui a créé l'école, s'il vous plaît ? Ah ! Bah, j'en sais rien moi, quand j'ai commencé l'école, elle était déjà créée. D'accord, très bien. Pouvez-vous au moins chanter l'hymne national, mademoiselle ? Est-ce que vous connaissez l'hymne national ? Bah bien sûr, vous foutez de ma gueule ou quoi ? Je vous écoute. Je me mets en position déjà, le respect oblige. En ce jour, le soleil se lève, notre Congo resplendit. Une longue nuit s'achète. Je vous rappelle que nous sommes sur le territoire français, mademoiselle. Au cas où vous ne l'aurez pas remarqué. Donc quand je parlais de l'hymne national, ça me paraissait évident qu'on parlait de l'hymne national. Français ? Français ? D'accord. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. On aurait tout vu. Alors, on va faire simple, mademoiselle. Soit vous chantez l'hymne national, soit on va arrêter là. Parce que j'ai une queue énorme qui m'attend. L'hymne national français ? Le truc avec les coques ? D'accord. Allons-enfants, allons-enfants de la... Oui, je connais, je connais. Allons-enfants de la patrie. Oui, c'est ça, c'est ça. Allons-enfants de la patrie. Le jour de gloire est arrivé. Allons-enfants de la patrie. Le jour de gloire est arrivé. La suite, s'il vous plaît. Le jour de gloire est arrivé. Le jour de gloire est arrivé. C'est pas fini, c'est pas fini. Ils m'ont virée. Ils m'ont dit, revenez nous voir dans cinq ans. Je n'ai pas lâché l'affaire. Cinq mois après, je suis retournée les voir. Ils ont fini par me donner ces foutus papiers. J'ai dépassé Christina Cordula. De l'eau ! En fait, j'avais reçu un courrier marqué « Félicitations, vous venez d'obtenir la nationalité française. » Félicitations. On dirait que j'avais gagné au loto, tu sais. Signé par le président de la République, François Hollande. Ah, j'étais contente ! Comment j'étais fière de moi ! J'étais là, mais François Hollande me connaît ! J'ai dit « Bon, il faudra que j'aille remercier François. » J'ai attendu que l'occasion se présente. Vous savez, quand il était au salon de l'agriculture. J'arrive là, il y avait un monde comme pas possible. Moi, j'étais en mode zen à la guerrière. Je poussais tout le monde. J'arrive à quelques mètres de lui, je fais « François, François ! » « C'est moi ! » « Chandrelle ! » Il me fait « Qui êtes-vous, mademoiselle ? » « Bah, Chandrelle N'goma, quoi ! » Un grand moment de solitude. Ah, je ne souhaite à personne. Je parais que ce n'est même pas lui qui a signé ce foutu papier. Applaudissements Applaudissements